Eh bien salut à tous, c'est RZJockey et j'espère que vous avez bien une nouvelle vidéo. Je vous présente une config gaming pour 400€, donc un peu moins de 400€. Voilà, donc c'est une config évolutive, voilà, donc vous allez voir dans la vidéo, j'ai mis une alimentation de 600W. Vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo, mais voilà, donc c'est une config évolutive. Vous pourrez faire tourner pas mal de jeux, enfin pas tous les jeux non plus, il faudra faire des réglages, voilà. Donc je vais vous mettre tout de suite la vidéo de la config, à tout de suite. Et donc me revoilà, donc voilà, je vous présente toute la config, donc on a un Ryzen 5 5600G dans la config, donc 6 coeurs, 12 threads, donc en 39GB, socket AM4. Donc je précise que le ventière a défendu dans la boîte, voilà. Voilà, donc très très bon processor pour commencer, voilà, je vous conseille plus tard de mettre une petite carte graphique de type RTX 3050 pour commencer, vous n'avez pas un gros budget, ou RX 6600, c'est pas mal. Voilà, ensuite, je vais vous présenter les barrettes de RAM, donc ce sont des Corsair Vengeance normal, donc pas les RGB. Donc en DDR4, il y a 2 fois 8Go, donc 3200MHz, donc des bonnes barrettes pour son prix, donc 47€, c'est vraiment pas cher. A l'époque, on a retrouvé plus dans les 80-80€, voilà. Et encore des fois, ça monte déjà à 100€, c'était, voilà, ça a bien baissé, voilà. Ensuite, la carte mère, donc c'est une ASRock B550, voilà, donc on peut pas faire moins cher à part, il y a une Gigabyte, mais Gigabyte, c'est pas les meilleurs non plus. Donc, je vous ai mis une ASRock, voilà, donc ça suffit amplement, voilà. Si vous overclockiez pas le processeur, ça suffit amplement, voilà, donc ici l'emplacement pour la carte graphique. Le processeur, l'emplacement des RAM, des barrettes de RAM, je veux dire. Donc, voilà, donc très bonne petite carte mère pour commencer. Ensuite, un SSD, je vous ai mis un SSD de 500Go en SATA, voilà, parce que c'était moins cher. Donc, 31€, c'est vraiment correct, parce qu'à l'époque, on a retrouvé plus dans les 50-60€, voilà. Donc, franchement, prix très correct, voilà. Ensuite, pour le boîtier, bon, c'est pas le meilleur des boîtiers, je vous précise, hein, c'est pas le meilleur, mais pour le prix, je pense qu'on peut pas faire meilleur. On va dire ça comme ça. Voilà, donc, c'est un AeroCool Cylon Mini blanc, voilà, donc il est disponible en noir aussi, mais je pense qu'il est un peu plus cher sur, voilà, donc c'est sur Amazon.de, donc en Allemagne. Donc, ici, il y a la bande RGB, tout là, voilà. Donc, c'est un mini boîtier, donc c'est un mini ITX, si je me trompe pas. Donc, ça sera assez pour commencer, voilà, donc l'emplacement de la lime, voilà, il y a déjà un ventilo à l'arrière. Voilà, après, je vous conseillerais d'en mettre si vous avez le budget, voilà. Et ensuite, pour l'alimentation, on se retrouve sur Amazon France. Donc, c'est une alimentation EVGA 80 plus white, donc une 600 watts, voilà, donc comme j'avais dit au début de la vidéo, bah j'ai mis une 600 watts, donc pour l'instant, elle est en rupture de stock. Ne vous inquiétez pas, elle va pas tarder à revenir, je pense. Donc, 45 euros pour une 600 watts, c'est vraiment très, très correct. En plus, les câbles, ils sont gagnés, comme on peut le voir, voilà. Donc, franchement, ça fait bien le travail, voilà. Donc, c'est une petite alimentation assez sympa, voilà. Donc, amplement suffisant pour la configuer. Voilà, donc c'était RZJOK. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada